ok chalons nous sommes revenus ok chalons nous sommes revenus avec force de frappe encore puisque nous sommes là pour sauver le peuple de Dieu tous ces gens là qui sont en train d'écouter ces gens ils sont en train d'écouter des ignorants et des menteurs et c'est ce que nous sommes là pour faire une démonstration encore et puis pour propager aussi la parole du Seigneur que les gens puissent connaître le Seigneur dans le monde et on les a aussi contactés pour qu'ils puissent venir nous débattre ou bien qu'ils puissent les rejoindre mais ils ne veulent pas, ils refusent et pour celui qui veut nous atteindre là c'est notre numéro tous les gens qui veulent entrer en contact avec nous ça c'est notre numéro pour débattre ok on va continuer avec la vidéo pour voir les mensonges de ces gens ici et nous allons les démasquer dans quelques minutes alléluia ok on va commencer voir par où est-ce que les mensonges comment est-ce qu'ils ont fait pour mentir alléluia c'est ce que nous sommes en train de faire ok on va partir à ce point ici de la vidéo suivez, suivez avec nous on a évoqué un autre nom que celui d'Allah les animaux sur lesquels, les animaux qui ont été égorgés mais qui ont été égorgés avec un autre nom que celui d'Allah nous aussi ils sont interdits la bête étouffée voilà la bête étouffée c'est-à-dire que l'animal n'a pas été égorgé, il n'a pas été immolé mais l'animal a été étouffé soit il est resté dans un endroit où il n'arrivait pas à respirer et il est mort la bête assommée voilà une bête qui a été assommée aussi ou morte d'une chute ou bien l'animal il courait par exemple il a sauté un ravin, il est tombé quelque part, il est morceux lui aussi il est illicite ou morte d'un coup de corne ou bien tu vois deux animaux qui sont en train de se battre par exemple c'est le mouton deux sont en train de se détester et un mouillé dans lui aussi, il a du faussé et celle qu'une bête féroce a dévoré maintenant tu peux voir que peut-être un lion a dévoré par exemple une gazelle il a laissé le reste qu'elle a tu vois, il n'est pas illicite à la consommation aussi plus sauf celle que vous égorgez sauf maintenant, voilà ce qui est illicite notamment pour nous sauf les animaux que nous-mêmes nous égorgeons avant qu'elle ne soit morte avant que la mort ne prenne ces animaux-là vous sont interdits aussi la bête vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolé sur les pierres tracées ça c'est pour les fétiches, ça c'est pour d'autres idoles et si c'est la surat 5 au verset 3 qu'ils sont en train de lire, nous allons vous montrer ça là on dit qu'il ne faut pas manger telle nourriture il faut manger telle nourriture suivez avec nous les animaux qu'on utilise pour des rituels les animaux qu'on utilise pour des fêtes que vous ne connaissez pas souvent souvent ils viennent de l'art tu demandes c'est une fête de quoi on lit, c'est une fête des fêtes plutôt qu'il y a des dents aussi, nous mangeons les animaux qu'on utilise, allons-y vous sont interdits aussi la bête vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolé sur les pierres tracées ça c'est pour les fétiches, ça c'est pour d'autres idoles il y a des animaux qu'on utilise pour des rituels les animaux qu'on utilise pour des fêtes que vous ne connaissez pas souvent souvent ils viennent de l'art tu demandes c'est fait de quoi on dit c'est fait des fêtes tu as été dedans aussi, mangeons tu vois, tu sais pas c'est quoi, c'est quel genre de fête mais tu fêtes, peut-être que c'est une l'animal a été immolé au nom d'une divinité donc si tu viens, tu consommes la nourriture c'est pour ça qu'il faut faire attention là on t'a pas invité, il faut pas partir, même si quand t'invites au savoir, c'est à l'honneur de quoi cette fête a été faite, voilà pourquoi par exemple 24, on nous tue pour voir les chrétiens, il ne faut pas ça, je suppose que quelqu'un vient tuer un poulet au nom de Jésus de 24 toi le plus ou moins, tu ne le dois pas manger immolé au nom d'une autre divinité mais ici on parle des pieds parce qu'on parle de ceux-là même qui utilisaient on parle du fétichisme en gros voilà est-ce que vous avez su ce petit ici, il dit que si on a tué un animal donc même une poule si on a tué au nom de Jésus il ne faut pas manger il ne faut pas manger une nourriture hein voilà donc ce qu'on a tué au nom de Jésus ou bien Jésus ou quoi il dit qu'il ne faut pas manger suivez encore le petit ici, suivez pourquoi par exemple, en 24, on nous tue heureusement que nous sommes des fêtes plus tard, tu es dedans aussi mais aussi donne il y a des animaux qu'on utilise pour des rituels les animaux qu'on utilise pour des fêtes que vous ne connaissez pas souvent souvent tu viens avec les arts tu demandes c'est fait de quoi on dit c'est fait des fêtes plus tard, tu es dedans aussi mangeons tu vois, tu ne sais pas c'est quoi, c'est quel genre de fête mais tu fais peut-être que c'est une c'est l'animal a été immolo donc une divinité donc aussi tu viens, tu consommes la nourriture c'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment on n'a pas invité, il ne faut pas partir même si on t'invite au savoir, c'est à l'honneur de quoi cette fête a été faite voilà pourquoi par exemple, en 24, on nous tue heureusement que les chrétiens, il ne faut pas ça je pense que quelqu'un vient tuer un poulet au nom de Jésus en 24, toi mais plus de moi, tu ne le dois pas manger même s'il y a tout ce que tu es dessus voilà, parce qu'il a été immolé au nom d'une autre divinité c'est ce que tu vois mais ici on parle des pieds parce qu'on parle de ceux-là même qui utilisait bon, il dit que si on tue une poule au nom de Jésus il ne faut pas manger c'est ce que le petit ici a dit ok puisque nous, tout ce que nous faisons c'est au nom de Jésus on parle du fétichisme si il y a tout ce que ça a été fait voilà pourquoi par exemple, en 24, on nous tue pour les chrétiens, il ne faut pas ça je pense que quelqu'un vient tuer un poulet au nom de Jésus le 24, toi le plus de moi, tu ne le dois pas manger même s'il y a tout ce que tu es dessus voilà, parce qu'il a été immolé au nom d'une autre divinité est-ce que tu vois mais ici on parle des pieds parce que bon, nous chrétiens, tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus même pour manger pour manger, on prie, c'est au nom de Jésus on se réveille le matin, on consacre toute la journée au nom de Jésus le petit ici dit qu'il ne faut pas manger si quelqu'un dit, je tue la poule au nom de Jésus nous tuons, tout ce que nous tout notre nourriture c'est au nom de Jésus le petit ici dit qu'il ne faut pas manger alors, on va interroger son son Allah pour voir ce que son Allah va dire allons dans le Coran là c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous débattre nous sommes là pour montrer les mensonges subtils qui sont en train de distiller dans la masse là nous sommes dans le Coran surat 5 au verset 5 Alléluia surat 5 au verset 5 nous allons voir les mensonges que signent Jean ici surat 5 au verset 5 on dit vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures vous est permise la nourriture des gens du livre donc s'il y a un homme du livre les gens du livre notre nourriture le Coran dit que la nourriture vous est permise mais ce petit ici il dit qu'il ne faut pas manger entre lui et le Coran on va suivre quoi et il dit votre propre nourriture leur est permise il dit même la nourriture des musulmans est permise aux gens du livre aux chrétiens c'est faux moi je ne mange pas la nourriture sacrifiée à Allah lorsque je pars dans un magasin si je vois la nourriture on a écrit halal si on a écrit halal je n'achète pas je ne dois pas acheter et je ne peux pas soutenir un tel business puisque c'est une divinité étrangère je ne mange pas ce qui est halal je ne mange pas la nourriture qui est consacrée à Allah ou bien qui a été immolé un animal qui a été immolé au nom de Allah je ne mange pas je ne mange pas ce qui est halal maintenant ici il dit la nourriture des gens du livre est permise est permise maintenant le petit là il dit oh la nourriture là n'est pas permise il ne faut pas manger si on a tué un animal au nom de Jésus il ne faut pas manger et ici entre parenthèses on dit que même vous sont permis les femmes vertueuses entre les croyantes et les femmes vertueuses entre les gens qui ont reçu le livre avant vous c'est faux moi je ne faut pas un chrétien ne doit pas se marier à un musulman c'est impossible puisque les musulmans eux ils croient ils disent que si vous leur donnez leur main avec le contrat de mariage le contrat qu'ils font c'est le mariage temporaire mariage de 2-3 jours mariage mouton sur la 4 verset 24 Mohamed a parlé du mariage temporaire donc si un chrétien va se marier à un musulman c'est une chrétienne bête qui ne comprend pas peut-être on l'a caché des gens ignorants et maintenant c'est une solution pour éclairer la masse mais on parle ici de la nourriture là ce n'est pas notre débat la nourriture des gens du livre est permise aux musulmans les gens du livre ce sont les chrétiens les gens du livre que l'on ne vous montre pas je vais vous montrer qu'il s'agit des chrétiens on va voir Tarsir Jalalain Jalalain a expliqué ça la même surat là c'est la même surat là on dit que vous sont rendus licites aujourd'hui les taïba la nourriture des gens du livre vous est licite il a expliqué ça les gens du livre leur nourriture on va partir voir ce que disent les Tarsir ceux qui ont expliqué le Coran Alléluia on dit que les choses sur la nourriture des gens qui ont reçu l'écriture c'est à dire les animaux abattus abattus par les juifs et les chrétiens il s'agit des juifs et des chrétiens même Ibn Khatir là c'était Jalalain Jalalain Suyuti disciple d'Ibn Adjaras Kalani là c'est la nourriture et leur éternit Alléluia nous sommes là pour démontrer les mensonges de tous ces gens ici il ne faut pas suivre là ce sont des gens qui ont rejoint l'islam sans connaître sans étudier l'islam les gens du livre il s'agit des chrétiens il y a beaucoup il y a beaucoup vous voyez les juifs et les chrétiens on en parle partout là partout là on a dit que c'est la nourriture des chrétiens les chrétiens lorsqu'ils préparent la nourriture donc on a dit tout simplement en bref la nourriture quoi qu'ils fassent la nourriture Alléluia les juifs et les chrétiens là c'est Ibn Khatir a expliqué ça avec beaucoup de détails il a expliqué avec beaucoup de détails il a dit que vous pouvez manger aussi leur nourriture ce sont les chrétiens maintenant le petit là il dit qu'il ne faut pas manger la nourriture des gens du livre tout ça il ne faut pas manger la nourriture des chrétiens là c'est même le Coran le Coran la table servie il dit ceci vous sont permis aujourd'hui la bonne nourriture tout ça blablabla c'est ce que Mohamed a dit maintenant le petit là qui est région l'islam on ne lui a pas expliqué tout ça Alléluia on continue avec la vidéo vous allez voir la déconfiture de ce petit musulman ok je vais vous montrer la vidéo on continue nous sommes là pour démontrer les mensonges suivez il ne faut pas partir même si quand il y a des choses à voir c'est à l'honneur de quoi cette fête elle a été faite voilà pourquoi par exemple 24 on tue les chrétiens il ne faut pas ça je suppose que quelqu'un vient y tuer un poulet au nom de Jésus le 24 toi le plus ou moins tu ne le dois pas manger même si il y a tout ce que tu es parce qu'il était immolé au nom d'une autre divinité mais ici on parle des pieds parce qu'on parle de ceux la même et qui est plus véridique qu'en parole nous sommes sacrés à tuer mon petit tu sais j'aimerais que tu prennes on m'a dit de la surat 4 de 7 et je suis le véridique donc je ne peux dire deux versions différentes donc pour commencer tu prendras la surat 3 verset 6 et la deuxième surat la surat 21 verset 35 pour parler c'est bien surat je vous remercie pour voir s'il a dit la vérité ou pas surat 3 verset 55 rappelle toi quand Allah dit oh Jésus je vais mettre fin à ta vie terrestre t'es élevé vers moi te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru d'abord ici lorsque vous partez débattre avec les musulmans il faut les écraser à partir de leur coran ce sont des menteurs tous les corans sont des corans de mensonges là où on a mal interprété il n'y a pas de verset là où on dit que vie terrestre je me préfère à ta vie terrestre ça n'existe pas dans le coran original c'est un ajout je vous remercie pour voir s'il a dit la vérité ou pas surat 3 verset 55 rappelle toi quand Allah dit oh Jésus c'est toi je vais mettre fin à ta vie terrestre t'es élevé vers moi t'es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai et entre vous c'est sur quoi vous vous opposez merci beaucoup voilà dans la soirée il a dit il a eu le verdict hors de la soirée 3 verset 55 il a dit qu'il mettra la vie d'Issa et il est élevé là qu'est-ce qu'il fait mettre fin à la vie et l'élever pour la soirée on dit mettre la vie terrestre mais oui la vie terrestre ça veut dire quoi explique ça d'abord mensonge on n'a pas dit vie terrestre bon maintenant tous ces gens qui sont assis ils ont tu vois en français si tu ajoutes un petit mot même une virgule ça peut changer toute la phrase attendez je suis en train de régler le son ok 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 on était en train d'essayer le son quand vous dites vie terrestre la vie terrestre là où nous sommes c'est la présence physique d'une personne qui caractérise sa vie terrestre l'ancienne personne est pressée c'est fini c'est sa vie terrestre qui est finie et non sa vie physique non excusez j'ai été clair moi aussi j'ai été clair j'ai été clair j'ai demandé quel défi mettre fin à ta vie c'est parce que nous sommes là de façon physique non j'ai pas de Jésus oui mais Jésus a vécu physiquement excusez-moi dans le Coran oui oui j'ai utilisé cette surat pour montrer que Jésus il est mort il fait et élevé c'est ça qui l'a dit s'il vous plaît dans le Coran quand quelqu'un est mort quel est le mot qu'on utilise je suis pas rare mais c'est la tradition française qui va faire dire que mettre fait tu es quelqu'un élevé non c'est pas comme ça dans le Coran je t'enseigne dans le Coran dans le Coran il ne veut pas dire la mort le mot la mort ça signifie la mort tu connais ça c'est un autre petit menteur qui parle que Mouta Wafika ne veut pas dire mourir tout ça ce sont des menteurs on va démontrer ça suivez non on doit situer les choses s'il vous plaît tu l'as toi c'est dans 5 là oui tu as dit je vais mettre fin à ta vie tu n'as pas dit je vais te tuer dans 5 c'est ici quoi ça ne veut pas dire tu es chez nous ça signifie quoi non c'est ça si je vais t'enseigner mais tu ne l'as pas resté tranquille vas-y voilà Inmi Mouta Wafika alors il continue le verset pour dire t'es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru oui oui voilà je vais mettre fin à ta vie terrestre élevé vers moi il t'explique ce qu'est-ce que si lui met à ta vie mettre fin à ta vie terrestre le verset suivant te dit quoi la phrase suivante plutôt élevé vers moi voilà ça ne veut pas dire tu es sur la terre non je t'élève vers moi Inmi Mouta Wafika Mouta Wafika c'est qu'il était l'infin moi ça ne veut pas dire qu'il était tué sur la terre non parce qu'elle a dit dans le courant quand elle avait dit que tu n'es pas mort il est juste le mot à l'autre ça ne te suit pas c'est pas débat en fait ça c'est un petit comédien le fétiste qui parle il ne connait ni l'arabe ni le berbère ni même le courage bon à peine il parle français bon il dit que Mouta Wafika il ne veut pas dire mourir tout ça suivez encore les mentions de ce fait ici ça c'est le prototype des gens qui ont rejoint l'islam sans connaître l'islam élevé vers moi voilà ça n'a pas dit il était tué sur la terre non je t'élève vers moi Inmi Mouta Wafika m'a rempli ou qu'a lé je t'élève vers pas souvent plutôt élevé vers moi voilà ça n'a pas dit il était tué sur la terre non je t'élève vers moi écoutez maintenant l'arabe qui va parler un arabe bambarisé hein il parle Jula arabisé hein Mouta Wafika veut dire mourir on va le démontrer il n'y a pas de mots terrestres ça c'est un ajout au Coran maintenant vous avez cru l'islam sans faire le rechercher suivez Inmi Mouta Wafika m'a rempli pour qu'a lé je t'élève vers moi ça veut pas dire qu'il était tué sur la terre non parce qu'elle a dit dans le Coran quand elle avait dit que tu n'es pas mort il dit ça ne discute pas c'est pas débat en fait laisse mon fil tu vois mettre fin à ta vie terrestre ne veut pas dire qu'il était tué parce que pour nous il a été élevé vivant tu vois et même dans la Bible il a été élevé vivant tu vois dans la Bible il était vivant après sa mort la mort la résurrection et puis elle a été élevé tu as réjoui l'islam sans connaître on t'a trompé par le bon d'abord le bédis va quitter l'islam il va quitter je vais lui envoyer la vidéo je l'ai invité à venir débattre avec moi je vais vous montrer le message tout de suite après la vidéo et le message de WhatsApp je les ai convoqués je les ai appelés j'ai voulu qu'ils puissent marcher aussi à le programme pour parler de la vérité on veut connaître la vérité en Afrique et dans le monde je l'ai invité pour débattre avec moi tu veux le mensonge de ce petit ici tu peux être vivant et Dieu t'amène vers les cieux sans pour autant qu'il t'a tué sur la terre non mais non alors qu'il t'a tué sur la terre c'est-à-dire quoi tu es mort tu es enterré tu es rentré dans le ciel de la terre tu l'as dit tu vois ça c'est son appel à mort chez vous c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris son âme son corps est enterré sous la terre son corps pourrier son âme est au c'est son appel à mort c'est son appel à quelqu'un qui a été tué dans le courant tu m'as mis à ta vie tu l'as ne veut pas dire même en français tu m'as mis à ta vie tu l'as ne veut pas dire qu'il était tué sur la terre non j'étais élevé de la manière que j'ai élevé et dit j'étais élevé de la manière que j'ai élevé et non mais moi excusez-moi ce verset là pourquoi je suis vécu à ce verset là c'est par rapport à ce soir tu as été versé ton sang ok ok on va partir maintenant dans le courant comme il faut être franc je dois toujours rappeler puisque les gens vont voir que je suis un homme un roublard ou bien un espiègle je vais vous montrer le message que j'ai envoyé ces gens pour venir me débattre le message vous tapez là le message vous tapez sont là j'ai contacté tous ces gens ici pour venir me débattre c'est depuis le mois passé là c'est le 7 au mois le 7-12 ils m'ont répondu qu'ils ne veulent pas débattre avec moi beaucoup de raisons là ils ne veulent pas blablabla je les ai envoyé des vidéos chaque vidéo que je fais je les envoie le monsieur ici c'est ce type ici qu'on appelle Diane son numéro est là c'est son numéro à table j'ai contacté son ami là qui parle l'ami de Diane Ismaël Aka là c'est Ismaël Aka je l'ai contacté le même jour le 7 décembre 2022 j'ai voulu débattre avec eux j'ai envoyé même des messages audio voyez-vous j'ai envoyé des vidéos ils ne veulent pas me répondre il y a un autre comédien là au Cameroun qu'on appelle Imam Mokhtar bon je l'ai contacté plusieurs fois depuis des années maintenant ça fait deux ans que je les attends ça fait deux ans que je suis en train de les attendre ça c'est Imam Mokhtar c'est son numéro qui est là le numéro d'Ismaël Aka est là l'autre comédien j'ai vu le numéro alléluia bon comme ça nous allons partir on va vous démontrer comment est-ce que les gens ici sont des menteurs et comment est-ce qu'ils ils font ils font tort à la communauté africaine en répondant les mensonges arabes c'est ce que nous allons voir la surate là surate 3 au verset 55 les musulmans sont en débandade ils ne savent pas comment expliquer ça là c'est la surate 3 au verset 55 surate 3 à l'Imrad surate la famille d'Imrad surate 3 au verset 55 on va partir voir ce que nous dit la surate au verset 55 puisqu'ils doivent mentir écoutez rappelle-toi à quel moment Allah a dit oh Isa en vérité je te ferai mourir et puis je vais t'élever à moi et je te purifie de ce qu'ils me croyaient voyez-vous ici Allah a dit très bien je te ferai mourir mais là ils disent oh je vais te faire mourir je vais te faire la vie terrestre ça là c'est une fausse version du Coran c'est une fausse version c'est une fausse version du Coran puisque ce sont des menteurs tous ces gens ici voyez-vous on a plusieurs versions du Coran plusieurs versions du Coran je vais vous montrer la version qui sont en train de lire la version du Coran qui sont en train de lire oh vraiment il faut libérer les gens libérer le peuple de lire let my people go la surate au Coran au chapitre 3 au verset 55 ça c'est la surate qui sont en train de lire je me préfère ta vie terrestre qui est une fausse version surat 3 au verset 55 maintenant tous vos Corans que vous avez ça il faut mettre ça à la poubelle puisque dans un livre de Dieu si tu triches donc Dieu n'est plus là surat 3 verset 55 qu'on dit rappelle-toi quand Dieu dit oh Jésus je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi t'es débarrassé de ceux qui ont qui n'ont pas créé et mettre jusqu'au jour de la résurrection tout ça donc dire je vais mettre fin à ta vie terrestre là c'est un ajout ils ont forgé ils ont corrompu leur Coran en ajoutant le mot terrestre ça n'existe dans aucune autre version du Coran arabe ça n'existe pas même dans des versions francophones ça n'existe pas voyez-vous on descend tout de suite descendons ici vous allez voir le mot terrestre va disparaître ici on dit je mets je mets un terme à ta vie et je te lève vers moi le mot terrestre a disparu allons voir un autre comédien je suis celui qui met fin à ta vie il n'y a pas de terrestre qui te lève vers moi je mets très fin à ta vie et je te lève vers moi je te lève vers moi et je te lève de ceux qui ont aidé tout ça là ce sont les traductions de Coran pour vous montrer que ce sont des menteurs tous ces gens ici maintenant en Côte d'Ivoire ils utilisent un mauvais Coran ils disent je mets très fin à ta vie terrestre c'est du mensonge il n'y a pas de mot terrestre vous voyez je te ferai mourir et je te lève vers moi donc Jésus mutawafika veut dire mourir mutawafika mutawafika veut dire mourir les petits là qui ne connaissent même pas bon vous voyez ils sont des petits là je ne sais pas comment ils ont rejoint l'islam et là il existait un débat on lui a dit Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu et il fait la shahada là il est là bla 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 Jésus aussi ils ajoutent même la shahada ils changent même la shahada en ajoutant même le nom de Jésus mais ils ne mettent pas le nom d'Abraham ils ne mettent pas le nom de Moussa pourquoi ils n'ont pas dit parce qu'il ne faut pas faire la distinction entre les prophètes ils disent là il a il a là bla 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 et Muhammad de la shahada bla 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 et Jésus il s'a non 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 il ne faut pas changer la shahada là c'est une innovation et une bêtise voyez-vous là c'est la shahada la shahada voyez-vous la shahada au verset 55 la shahada ina muter afrika tout ça on a parlé de ça ce mot ici muter afrika voyez-vous ils ont essayé de corrompre ça ils ont essayé de corrompre ce mot ici mais si vous lisez partout là on n'a pas dit voyez-vous on dit que quand Dieu dit à Jésus Jésus il dit je te fais mourir et je te lève vers moi je te fais mourir hein ce sont des menteurs tous ces gens ici chacun cherche comment mentir hein puis ils savent comment comment mentir je me fais à ta vie et je te lève vers moi il n'y a pas de mot terrestre terrestre c'est un ajout ils ont juste ajouté hein si vous lisez Ibn Kathir il aussi explique de sa manière Jalalai de sa manière donc puis tous ces gens ce sont des menteurs il faut jamais apprendre l'islam à partir d'un musulman il faut lire toi-même puis tous ces gens cherchent comment mentir Alléluia bon on va partir même dans les tafsir le grand savant de l'islam là ce sont les tafsir sur la 3 verset 55 ils ont parlé tous les tafsir ça c'est Kourtoubi Imam Kourtoubi pardon Imam Kourtoubi a expliqué la surat 3 verset 55 là c'est la langue le site interagé de l'Arabie Saoudite même on va vous montrer ce que disent les grands savants ils ont expliqué ça moi moi je comprends les langues sémitiques je ne suis pas arabe mais toutes ces langues ici je comprends ça voyez-vous on vous a trompé là ce sont les tafsir suivons ce que disent les grands tafsir là c'est Imam Kourtoubi Imam Kourtoubi il a expliqué on a Imam Kourtoubi les tafsir de Kourtoubi je vais vous montrer les tafsirs de Ibn Khatir de Tabari il y en a beaucoup il y en a beaucoup ok on peut partir je vais vous montrer comment est-ce que les tafsir ont expliqué ça il n'y a pas de mots terrestres là c'est une translation bête et bizarre pour juste tromper les gens Kourtoubi a expliqué il a dit que il dit quand Dieu a dit je m'excuse à Jésus je te ferai mourir et je te ressusciter vers moi ça c'est Kourtoubi Imam Kourtoubi pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on cache la vérité à ces gens ici ça c'est Kourtoubi il explique on peut voir un autre comédien on peut voir ce que dit Ibn Khatir on va voir Ibn Khatir tout ça c'est drôle on ne peut pas lire tout ça si on veut lire ça vous allez voir que les musulmans sont des menteurs des menteurs manifestes l'islam ne peut pas évoluer sans mensonge on doit toujours ajouter lorsque je dis je mets fin à ta vie terrestre ça change mais si je dis je mets fin à ta vie c'est autre chose si je dis elle m'avait expliqué que je mets fin à ta vie politique bon c'est des menteurs sont des menteurs là c'est Ibn Khatir on va voir les grands savants Ibn Khatir c'est ce qu'il a dit Ibn Khatir a expliqué ça il a expliqué il dit ceci les chrétiens prétendent que Dieu l'a fait mourir pendant sept heures Jésus est mort sept heures maintenant on va écouter ce qu'ils disent Ibn Ishaq Ibn Ishaq a dit sous l'autorité d'Idriss sous l'autorité des Wahhab les Wahhabistes ils ont dit ceci Dieu il dit ceci Dieu l'a mis à mort pendant trois jours puis il a ressuscité ça c'est c'est votre savant qu'on appelle Ibn Khatir on va voir un autre de vous rejoignez l'islam sans faire des recherches hein tout ces gens c'est juste pour expliquer ce message là ils ont écrit des livres des livres hein ils ont écrit beaucoup des livres on va voir puis il y a beaucoup de gens qui ont commenté Jésus n'est pas mort mais là il est en train d'expliquer tout ça hein c'est pas bien de mentir moi je vous montre vos savants qui étaient arabes d'autres furent même compagnons de Mouhamad comme Ibn Abaz tous déjà ici les Wahhab tous attendez je dois vous montrer notre tarsier prenons celui-ci ça c'est Bagawi ah ça c'est Bagawi qui était le père de Ibn Kabir bon le père spirituel l'un des enseignants il a expliqué aussi ça voyez-vous quand Dieu dit oh Jésus je te ferai mourir et je te lève vers moi hein ils ont expliqué hein voyez-vous maintenant où est le mot terrestre ils ont expliqué donc les musulmans même Ibn Abaz le cousin de Mouhamad hein le cousin de Mouhamad a même expliqué que Dieu satisfait il dit je vais tuer il dit ceci Dieu a fait mourir Dieu a fait mourir Jésus trois heures du jour puis Dieu l'a ressuscité qui dit ça c'est Ibn Abaz qui est le cousin de Mouhamad un sahab Ibn Chak a aussi parlé de ça hein donc ils sont dans dans une parfaite confusion tous ces gens ici on va voir donc vous acceptez l'islam ça vous faire des recherches bande de d'ignorants alors nous sommes là pour aider les gens on a beaucoup de choses à enseigner aucun musulman quel musulman peut débattre avec nous avec ce qui se démontre c'est la mort de l'islam là c'est un autre tafsi Al-Saadi il a expliqué le verset là il dit quand quand Dieu dit oh Jésus je te ferai mourir et je te ressusciter vers moi celui-ci a dit que Dieu dit je te ferai mourir et je te ressusciter et je te purifier pourquoi est-ce que les musulmans font ça vie terrestre vie vie animale vie politique ils expliquent ça pour tromper juste la masse mais les savants n'avaient pas dit ça là ce sont les savants de l'islam pourquoi est-ce que vous faites ça pourquoi est-ce que ça c'est la sorcellerie voyons même celui-ci ça c'est Tabari Al-Tabari qui est un grand savant de l'islam un grand savant il a aussi expliqué quand Dieu dit oh Jésus je te ferai mourir et je te ressusciter vers moi donc on parle d'amour de la ressurrection sur la droite au verset 5 je vous ai montré tous ces savants je te ferai mourir et je te ressusciterai vers moi puis il mourut et le ressuscita qui a dit ça c'est Tabari donc vous est-ce qu'un musulman peut débattre avec moi y a-t-il donc il n'y a aucun musulman en Afrique qui est qualifié de me débattre aucun musulman n'est qualifié pour me débattre débattre un enfant de Dieu c'est mathématiquement impossible qu'un musulman puisse me débattre je répète c'est mathématiquement impossible qu'un musulman puisse me débattre avec tout ce que je viens de te remontrer tu vas parler de quoi ça sont les arabes ils ont expliqué Jésus est mort ça c'est ça c'est mais ça c'est quoi ça ok on continue avec la vidéo alléluia oh my oh my on continue avec la vidéo suivez suivez la vidéo tout un bouteillard la mort dans l'issue c'est qu'un homme je suis arrivé là-bas d'accord l'issue l'issue c'est qu'un homme tu l'as pris attend je suis là le bon pays ça monsieur d'abord ne laissez pas les qu'un homme qui est mort à l'âme qui est mort c'est qu'un homme sur la carte verset c'est qu'un homme oui et puis l'autre côté c'est sur la carte 61 sur la carte verset c'est qu'un homme oui il n'y aura personne parmi les gens du livre oui qui n'aura pas la foi qui n'auront pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection il sera témoin contre lui est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort on peut parler d'avant sa mort avant sa mort s'il est mort est-ce qu'Allah peut dire il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort bon ça c'est on va montrer que les musulmans sont des comédiens d'abord la mort là dont il part il ne connaît pas c'est qui il n'y aura personne parmi les gens du livre qui aura foi en lui avant sa mort avant la mort de qui la mort de Jésus ou bien la mort de cet homme là du genre du livre lorsqu'on dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort c'est la mort de qui avant sa mort maintenant lui il pense que c'est avant la mort de Jésus pour dire que Jésus n'est pas encore mort c'est une compréhension bête et on va montrer à partir de leurs œuvres de leurs livres tu vois nous on ne va pas sans preuve on va leur montrer qu'ils ne savent même pas comment lire leur Coran suivez la bêtise suivez parler d'avant sa mort avant sa mort s'il est mort est-ce qu'Allah peut dire il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort alors qu'il est déjà mort est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est déjà mort avant sa mort tu veux poser la question à Isa il était dit de me répondre oui je ne réponds pas Isa monsieur d'abord le verset pas les qui attendez je réponds la question à Isa non je dis je réponds le verset pas les qui je réponds doucement le verset pas les qui non attention le verset 4 la surate 4 la surate 9 ça parle de qui la surate 4 donc là je ne l'avais tout le temps bon on est montré le sens de plus attendez continue c'est vraiment qu'il est pris le sens de plus tu peux le couter tu peux le couter ça va ça va du tout ça va pas dire ça faut te calmer ça va pas dire ça ça va les qui lis ça ici ça va les qui ça va les qui ça va les qui ça va les qui ah y a lis ça c'est quand même ah y a lis ça c'est quand même allez dans les 159 ah y a lis ça c'est quand même donc d'accord lis ça c'est quand même 6 à 159 tu as compris et à cause de la mécréance oui et de l'homme qu'a la vie qu'il pour nous soit Marie oui et à cause de la parole nous avons vraiment tué le Christ ils disent qu'eux là ils ont tué le Christ Jésus Jésus fils de Marie on l'a tué le messager d'Allah le messager d'Allah oh oh ils ne l'ont ni tué ils ne l'ont ni tué ni christifié mais ce n'était qu'un faux semblant continue et ceux qui ont discuté sur ce sujet ils sont quoi ils sont vraiment dans l'insertitude continue et ils n'ont aucune connaissance certaine il ne faut que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué mais à l'âge il est vers lui Allah est puissant et sage ça c'est qu'en oeuvre ça c'est ça c'est qu'en oeuvre et il n'y aura et elle il n'y aura personne il n'y aura personne parmi les gens de nous qui n'auront pas foi en lui avant sa mort avant sa mort et le jour de la résurrection il sera témoin contre le Christophe Allah il dit qu'il a élevé et puis il dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort s'il est déjà mort pourquoi Allah il dit avant sa mort avant sa mort oui ça c'est des comédiens bon bon c'est probable peut-être des français bon de fois bon qu'en ce soit le français l'arabe ils ne comprennent pas et le Coran c'est un livre des mensonges tout ce qu'ils ont dit c'est le mensonge à tel point que même les savants ne savent pas expliquer ce verset là oh je vais vous montrer il n'aura pas foi en lui avant sa mort on va voir il est sympa comment expliquer il n'aura pas foi en lui avant sa mort avant sa mort et au jour de la résurrection il sera témoin contre le Christophe Allah il dit qu'il a élevé et puis il dit il n'aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort s'il est déjà mort pourquoi Allah il dit avant sa mort avant sa mort oui ok on va partir dans le Coran pour montrer que ces gens ici sont des comédiens c'est pour cela et bon c'est avec raison est-ce qu'ils vont me débattre avec ça est-ce qu'ils ont la capacité sur Ab 4 au verset 105 on dit ceci il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort c'est la mort de qui c'est je vais montrer que les musulmans sont des vrais comédiens ils ne savent pas c'est la mort de qui est-ce la mort de la personne parmi les gens du livre ou bien est-ce la mort de Jésus ils ne savent pas ok on va vous démontrer que ce sont des comédiens suivons je vais commencer par où je vais vous montrer ça je vais vous montrer sur Ab 4 verset 105 vous allez voir que ce sont des comédiens sur Ab 4 au verset 105 là c'est la de bandade de l'islam sur Ab 4 au verset 105 mais c'est tout le monde qui ment tout le monde tout le monde qui ment sur Ab 4 au verset 105 vous allez voir avec nous nous sommes là pour frapper que le peuple le peuple de Dieu soit libéré sur Ab 4 au verset 105 vous allez voir on parle de la mort de qui il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira une croyance sans valeur qui ne croira en lui avant leur mort ça c'est le comment ils ont déprété leur Coran maintenant ici il dit qui ne croira avant sa mort oui c'est la personne là qui ne croira avant sa mort mais eux disent que Jésus n'est pas mort puisqu'on a dit avant sa mort non non c'est la mort de la personne du genre du livre c'est pour cela que le Coran ici dit que avant leur mort personne parmi les gens du livre qui ne croira avant leur mort c'est pour montrer la bêtise de l'islam la bêtise c'est ce que nous faisons montrer la bêtise suivons je vais vous donner beaucoup d'épreuves beaucoup d'épreuves suivons un autre un autre là c'est la même surat là je vais vous montrer comment est-ce qu'ils ont interprété ça eux-mêmes ils ne savent pas c'est la même surat 4 au verset 105 à 9 ils ne savent pas comment interpréter ils sont divergents ils ne savent pas comment nous mentir écoutez et que des gens du livre savent pour croire avec lui croire en Jésus avant sa mort l'individu la mort de cet individu ils ont écrit entre parenthèses l'individu pour tromper ils ne savent pas comment tromper avant sa mort on part au verset ça c'est Hilal et Kahn Hilal et Kahn le courant de Hilal et Kahn vous voyez comment est-ce qu'il va interpréter il n'y a aucun des gens de l'écriture juifs et chrétiens qui ne doivent croire en lui en tant que le seul messager d'Allah avant ah non non j'ai agrandi trop attendez ça ne se sent pas bien ok on y va personne qui ne croit personne qui ne doit croire en lui avant avant sa mort maintenant celui-ci a dit avant sa mort avant sa mort il dit que c'est la mort c'est la mort de Jésus ou bien ou la mort d'un juif ou d'un chrétien il ne sait pas comment définir puis il ne sait pas la sourate ici ça s'adresse à qui lorsqu'on dit avant sa mort est-ce la mort de Jésus ou il y a la mort d'un chrétien celui-ci il a décliné la responsabilité il dit que c'est soit la mort il dit que avant avant la mort d'un juif ou il y a la mort de Jésus il dit que avant la mort Jésus ou la mort d'un juif ils ne savent pas hein suivant même celui-ci ça c'est Tafsir Jalalayin Jalalayin là c'est Souyout il y a un grand savant de l'islam disciple d'Ibn Adjara Skalani suivez ce qu'il a dit et il n'y a pas un seul des gens du livre qui ne croira assurément en lui en Jésus avant sa mort c'est-à-dire avant la mort d'un des gens du livre d'un des gens de l'écriture c'est-à-dire avant la mort des gens avant la mort des gens du livre bon mais ces gens ici est-ce qu'ils ont l'intelligence pour saisir tout ça mais ils vont quitter l'islam ils vont quitter l'islam puis le mensonge on n'en peut plus on n'en peut plus là on a beaucoup de versions du Coran beaucoup de versions bon le problème aussi c'est l'Afrique peut-être que les gens ne sont pas très documentés c'est là le problème c'est là tout le problème que nous avons ok je vais vous montrer quelque chose rapidement puisque j'ai cherché ça en français je ne l'ai pas trouvé mais je vais vous lire ça surat 3 au verset 55 non surat 4 surat 4 au verset 105 à 9 au verset 105 à 9 je vais vous montrer quelque chose rapidement là c'est là c'est un cours pédagogique c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons ça c'est Moustapha Moustapha il dit ceci il a expliqué ce que ça veut dire la surat il dit que il dit que scholars disagree dans les les scholars sont les savants de l'islam ils ne sont pas d'accord disagree c'est désaccord ils ne sont pas en agreement whether Jews and Christians will come to realize that Jesus is a prophet of Allah at the time of their death il dit que ils ne sont pas d'accord si les juifs ou les chrétiens ils vont réaliser que Jésus était un prophète at the time avant le temps au temps de their death avant le temps de leur mort death c'est la mort leur mort au pluriel leur day death avant la mort ou before the death of Jesus after his second coming donc les savants ne sont pas d'accord ils ne savent pas comment faire est-ce cette surat est-ce que ça parle de la mort de la mort des chrétiens ou bien ça parle de la mort de Jésus ils ne savent pas maintenant c'est petit ici Jula ils ne savent pas ce sont des comédiens j'ai pitié d'eux ils n'auront pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection il sera témoin contre le Allah il dit qu'il a élevé et puis il dit il n'aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort s'il est déjà mort pourquoi Allah il dit avant sa mort avant sa mort oui alors qu'il est déjà mort non c'est ça l'islam c'est une pétonnière l'islam c'est la cour du roi péton chacun de finit comme il veut à cause du mensonge ils sont des menteurs Alléluia on va poursuivre la vidéo le temps nous manque le temps je n'aime pas que mes vidéos dépassent une heure deux fois mais il y a beaucoup de matière puisqu'ils ont dit beaucoup de mensonges on doit éclairer le peuple de Dieu suivez encore ici et devant Jésus Christ qui fit une postulation ils disent que personne ne peut y répondre le jour où il répond à ça quand il a répondu ils sont découragés ils allaient louer le Seigneur vous n'allez plus louer Dieu vous allez voir il n'y a pas un verset qui dit il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en fait au contraire la menace c'est pour qui Dieu dit dans le Coran nous avons révélé le Coran pour que tu ne sois pas malheureux Dieu dit ceux qui croient en nous ils sont entrés au paradis Dieu dit dans le Coran nous avons révélé le Coran pour que tu ne sois pas malheureux Dieu dit ceux qui croient en nous et sont musulmans entrez au paradis c'est un salut garanti Dieu dit vous qui avez cru vous qui attestez qu'il est unique là n'ayez aucune crainte c'est le seul verset qui dit aux gens n'ayez aucune crainte le seul livre au monde qui dit à ses adhètes n'ayez aucune crainte vous ne serez point affiché ceux qui croient en nous et sont musulmans il n'y a pas un autre livre qui dit il n'y a pas un autre livre il a toujours dit ça on a toujours cité ça montrez-nous un verset où on dit vous allez au paradis ça n'existe pas le jour ils seront des véritables sommes le jour moi je vais leur donner de la valeur quand ils répondent à ça quand ils répondent ils sont découragés mais s'ils m'étaient trompés ils allaient louer le Seigneur vous n'allez plus louer Dieu vous allez voir car la femme est de la banque amin merci beaucoup il n'y a pas un verset qui dit il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en fait au contraire il dit qu'il n'y a aucun verset qui parle que les musulmans iront en enfer bon ça c'est un petit un petit comédien il y a d'abord beaucoup d'adis qui confirment ça Muhammad lui-même sera là en enfer beaucoup d'adis mais on ne peut pas parler d'adis restons dans le Coran je veux vous démontrer que le Coran dit que vous irez tous en enfer et puis vous allez on va répécher ceux qui seront répéchés bon le problème c'est vous lisez vous lisez des faux Corans c'est là tout le problème vous irez tous en enfer alléluia alléluia ok on va vous montrer la surate qu'ils sont en train de lire c'est la surate ici la mauvaise surate ici il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer donc tous les musulmans ils iront en enfer et ce mot ici passerait ils passeront ils passera par l'enfer c'est une fausse translation du Coran je vais vous montrer ce que dit le vrai Coran suivez surate 19 surate Myriam au verset 71 71 aïe 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 pourquoi est-ce qu'on a fait ça aux musulmans donc ils sont obligés de mentir dans les translations ok surate 19 au verset 71 c'est le décret inévitable de votre Seigneur que chacun de vous sera amené en enfer oh my il n'y a pas il n'y a pas pas sera non non le mot le mot arabe ce n'est pas passer c'est entrer alléluia surate 19 verset 71 donc vous allez entrer il dit que personne n'est pas en train en enfer on lui a donné que font les musulmans maintenant ils donnent même des fausses translations du coran pour tromper les bêtes pour les amener à l'islam le mouton de panurge on les amène à l'abattoir il dit chacun de vous sera amené en enfer on dit que c'est un décret inévitable mais allons même en français là-bas voyez la translation ici il n'y aura personne parmi vous qui passera donc vous irez tous en enfer et ici ils ont essayé de tricher avec le mot passé descendant juste en bas le coran ici qui vient on dit chacun de vous doit le voir il doit voir l'enfer c'est une décision irrévocable ici ils ont voulu même tricher il doit le voir il n'y a personne parmi vous qui n'y sera présent qui n'y sera présenté tous ils seront présentés ils seront présents pour répondre à l'appel de la liste registre d'appel de l'enfer vous serez tous en enfer chacun de vous le rencontrera il va rencontrer quoi l'enfer c'est votre seigneur une certitude là c'est une certitude qui se réalisera la certitude de l'exclame ils iront en enfer maintenant vous suivez le petit ici qui dit des bêtises qui dit des pourritures suivez vous allez voir il n'y a pas un verset qui dit il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en enfer au contraire la menace c'est pour qui tu as dit dans le colère nous avons fait révéler le colère il n'y a pas un verset qui dit il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en enfer au contraire la menace vous allez voir il n'y a pas un verset qui dit il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en enfer au contraire la menace c'est pour qui tu as dit dans le colère un autre mensonge il n'y a pas de mot paradis dans le colère je veux des révélations il n'y a pas de mot paradis dans le coran ça n'existe pas il n'y a pas de mot paradis dans le coran on va voir les gens devraient être enseignés quel musulman va débattre dans le coran est-ce que c'est mathématiquement impossible c'est mathématiquement impossible mathématiquement impossible il n'y a pas de mot paradis dans le coran ça n'existe pas alors ce dont il était en train de parler c'est la surate 43 sur Atul Zul Kruf on va descendre je vais vous montrer ça sur Atul Zul Kruf on a trompé à tous ces gens ici le mot paradis n'existe pas dans le coran on dit ceci verset 69 à 70 vous qui avez cru à nos révélations et qui êtes musulmans entrez joyeusement dans le jardin vous et vos épouses le mot paradis n'existe pas dans le coran c'est le mot jardin on a dit jardin mais ils ont triché avec ce verset ils ont mis une fausse translation du coran suivez la fausse translation du coran elle est là surat 43 verset 70 on dit entrez au paradis vous et vos épouses et vous y serez fêtés c'est une fausse version le mot paradis n'existe pas le mot paradis n'existe pas c'est le mot jardin on dit entrez dans le jardin entrez dans le jardin pourquoi est-ce qu'on a trompé à ces gens ici c'est pitoyable le mot paradis n'existe pas dans le coran c'est le mot djana attends je vais vous montrer d'où ça vient le mot djana c'est ce mot ici djana et on a même expliqué ce mot ça veut dire un jardin ça c'est le dictionnaire du même coran mais il y en a pourquoi s'ils ont mis ça ici entrez au paradis c'est pour tromper le musulman le mot paradis n'existe pas dans le coran il n'y a pas de débat dans la version arabe ça n'existe pas je vais vous confirmer avec une autre surade une autre surade tu veux ça là c'est la surade 18 suratoul à Al-Kav suratoul à la caverne suratoul on va voir au chapitre 18 au verset 31 on parle de même mot il y a le mot djana vous voyez on a répété le même mot djana ici on dit voici voici voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lequel coulent les ruissons il n'y a pas de mot paradis c'est le mot jardin mais pour le mot djana comment est-ce que là ils ont dit paradis là ils ont dit djana les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer c'est le mot jardin il n'y a pas de mot c'est le même mot arabe djana ils ont juste voulu tricher il dit que je trouvais verset 36 et je ne pense pas que l'heure viendra et si on me ramène vers mon seigneur je trouverai certes meilleur le lieu du retour que ce jardin c'est le mot jardin on vous a trompé hein l'islam ne peut pas évoluer sans mensonge on continue avec la vidéo le temps me manque il est presque une heure vraiment je dois voler même quelques petites minutes là puisqu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné hum j'ai terminé avec la vidéo alléluia il y a un autre comédien un autre comédien que j'ai voulu larguer c'est ce monsieur ici c'est ce monsieur ici euh euh c'est ce petit comédien que je dois larguer dans quelques minutes là et puis on va terminer la vidéo vous allez le suivre c'est un menteur ça c'est Faizal de la Guinée un petit menteur un petit comédien bon tout ce genre ici puisqu'il mente chaque semaine et le monsieur ici qu'on appelle Yannick ici je conseille à ces messieurs de ne plus débattre avec les musulmans si tu ne connais pas le Coran va prêcher la parole va prêcher la parole va prêcher aux musulmans mais ne débattre pas si tu ne connais pas le Coran si tu ne connais pas la Bible tu ne maîtrises pas la Bible puis ce sont des menteurs ces gens sont des menteurs et si toi tu n'as pas la capacité de reconnaître les menteurs ces gens vont Oustace, Diane et Faizal sont des menteurs alors je les attends au débat mais ils m'ont fou c'est pour cela que je fais ça et vous allez voir comment ils ont trompé avec ce verset ici ah Alléluia nous allons partir à son verset 27 vous allez voir au verset 27 ils ont ils ont déçu ils étaient en train de parler c'est Jean ou Job 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 40 verset combien verset 10 10 à 14 Job 40 verset 10 verset 14 je signifie la parole en toi de magnifiance et de grandeur réveille toi de splendeur et de gloire verset 11 répand non vous voyez c'est ça répand le flot de ta colère donc vous n'êtes pas là vous n'êtes pas Job 40 Job 40 oui je suis dans Job chapitre 40 oui 27 10 bon tu peux lire chez toi là-bas comme je n'entends pas bien tu veux que je lise ok ok lisez voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi ok il mange de l'herbe comme le bœuf voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre il plie sa gueule aussi ferme qu'un cercle les nerfs de ses cuisses sont entrelacés ses os sont tubes des reins ses membres sont comme de la barre de fer il est le premier des œuvres des œuvres de Dieu celui qui l'a fait la courvue d'un clèvre voilà donc selon c'est bon merci beaucoup selon ce passage qui est la première des œuvres selon ce passage là on parle de l'hippopotame donc selon ce passage vous êtes d'accord que l'hippopotame est la première des œuvres vous êtes d'accord ok maintenant avec cette vidéo ils vont prendre presque 20 minutes en train de discuter entre l'hippopotame la première des œuvres tout ça tout ça bon et puis bon juste pour mentir on va vous montrer ce que dit le verset là c'est pour cela que je dis un musulman ne peut pas débattre un chrétien c'est impossible un chrétien il connait la parole c'est pratiquement impossible voici le verset qu'ils étaient en train de lire là c'est Job 40 les gens qui débattent qui vont fouiller les musulmans qui font fouiller les musulmans en Afrique nous ne sommes que trois dans le monde nous ne sommes qu'à cinq là c'est la sur le chapitre 40 je vais agrandir pour que vous puissiez voir alléluia on parle ici Job 40 nous sommes là au verset 10 voici l'hippopotame à qui j'ai donné à toi j'ai donné la vie comme à toi il mange de l'herbe comme les bœufs et on descend ici il dit il est la première des œuvres de Dieu celui qui l'a fait la pourvue d'un glaive maintenant il va dire la première des œuvres de Dieu c'est quoi qu'est-ce que Dieu on n'a pas dit on n'a pas dit que on dit que c'est celui qui l'a fait la pourvue d'un glaive ici on ne parle pas de la création il y a ce qu'on appelle création il y a ce qu'on appelle faire mais il est la première pourquoi est-ce qu'il est la première si on dit par exemple le premier de la classe cela veut dire qu'il est la première personne à avoir étudié dans cette classe ou bien il est la première créature non non il est juste la première des gens de la classe dans la classe là on dit il est la première des œuvres de Dieu parmi tous ces gens là les gens qui ont ces œuvres sont comme des éreins des tubes ces membres sont comme des barres de fer donc il prie sa queue il dit qu'il est la première Dieu la classe Dieu te dit tu es le premier Dieu tes classes cela veut dire que ça ne veut pas dire que tu es la première personne créée non non il est juste la première et la Bible ne s'explique pas elle-même même dans les gens ici écoutez on dit que on parle de la même on dit que on dit très bien qu'il est la première donc c'est le chef d'œuvre de Dieu c'est ça la signification la Bible s'explique par elle-même donc lorsque Dieu a fait cet hippopotame là Dieu dit Dieu dit ceci qu'il est le chef d'œuvre le mot arabe non le mot hébreu qu'on a utilisé là et le grec ils ont cherché le mot de hippopotame ils ont dit le béhémoth le béhémoth 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 c'est ça le nom maintenant le francophone comme ils ne peuvent pas trouver le nom là ils ont mis hippopotame voyez-vous ce mot ici hippopotame le mot qu'on a utilisé en grec c'est le béhémoth un grand animal alors Dieu dit que non celui-ci il est la première le béhémoth il est la première des œuvres donc Dieu l'a tellement aimé il dit que non tu es le premier comme tu es le premier de la classe comme on a eu le premier tout comme puisque un musulman pour le frapper il faut le faire frapper dans son Coran puis comme Muhammad il s'était proclamé qu'il était le premier des musulmans donc Muhammad est comme l'hippopotame donc Muhammad est comme l'hippopotame parmi les musulmans surat 6 au verset 14 c'est ce qui fait ma force lorsque j'étais pas avec un musulman j'ai les clous avec son Coran on dit dit devais-je prendre pour allier autre que Dieu le créateur des cieux de la terre celui qui nourrit et personne ne le nourrit dit on m'a commandé d'être le premier hippopotame à me soumettre donc Muhammad il est le premier à me soumettre donc le premier musulman c'est qui c'est Muhammad tout comme l'hippopotame ici il est la première des oeuvres Muhammad est aussi le premier maintenant si on va dans l'autre surat ici on nous montre que Muhammad n'était pas le premier surat 22 surat 22 verset 78 on dit élu et lui dépourduit avec tout l'effort qu'il mérite celui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion celle de votre père Abraham Abraham lequel vous a déjà nommé musulman maintenant qui est le premier musulman est-ce Muhammad est-ce le genre d'Abraham puis c'est celui qui a donné le nom de musulman au musulman ce n'est pas Dieu c'est un homme qui les a nommés musulmans Ibrahim ce n'est pas notre Abraham dans la Bible c'est Ibrahim du Coran lequel vous a déjà nommé musulman maintenant le premier entre Muhammad entre les gens d'Abraham entre l'hippopotame qui est le premier c'est pour ça on dit le chef d'oeuvre c'est l'hippopotame donc c'est Dieu Dieu dit non non il est le chef d'oeuvre il est le premier dans sa classe il est le premier des oeuvres comme Muhammad était le premier on dit qu'il est le premier des musulmans il est le premier en quoi est-ce dans l'univers ou bien en Arabie Saoudite ou bien parmi les courages il est le premier où si Muhammad est le premier dans toute la création donc ce verset ici tombe c'est comme ça qu'il faut frapper un musulman dans l'hippopotame et le chef d'oeuvre de Dieu ok on va terminer la vidéo avec avec un bon truc ici je vais vous montrer que ces gens sont des comédiens et lorsqu'il te bat avec les musulmans il faut les frapper très fort on termine avec cet élément ici je vous propose la vidéo pour voir que ces gens sont des espiègles des roublards alléluia on continue avec la vidéo de ces gens ici par rapport par rapport les erreurs oui c'est ça toutes les deux dans le contexte dès qu'il vient cher on reste dans le contexte il est plus de Dieu ça n'a rien à voir avec celui qui a devant lui il est en train de tourmenter les gens ils ont tourmenté les gens et le Seigneur Jésus Christ le Messie est venu pour les chasser le diable savait que le Messie échappe dans le porc tu vois les mauvais esprits peut-être qu'il a dû recevoir un appel il va rentrer en studio tout à l'heure donc nous sommes d'accord que Jésus Christ n'est pas Dieu il est le fils de Dieu mais il n'est pas le fils engendré mais c'est des façons spirituelles du terme alhamdulillah parce que Dieu n'engendré pas engendré est un acte sexuel si je peux le dire bon voyez-vous un petit comme ça Diane il dit que engendré est un acte sexuel lorsqu'on dit que Dieu a dit Dieu j'étais engendré aujourd'hui lui il dit que Dieu n'engendré pas c'est un acte sexuel bon on va voir que lui ne comprend pas puisque même Allah ne comprend pas le mot engendré Allah ne comprend pas mais comment est-ce qu'il y a une mesure va comprendre suivez il dit que Dieu n'engendré pas il va rentrer en studio tout à l'heure donc nous sommes d'accord que Jésus Christ n'est pas Dieu il est le fils de Dieu mais il n'est pas le fils engendré mais c'est des façons spirituelles du thème Alhamdulillah parce que Dieu n'engendré pas engendré est un acte sexuel je peux le dire voilà qui relève du base fonction du sexe parce que si Jésus est le fils de Dieu alors que sa mère c'est Marie Marie et Dieu deviennent l'un pour l'autre qui Marie et femme non je n'ai pas dit ça non c'est parce que vous l'avez dit je suis en train de dire que nous sommes sur le même point d'égalité ça dit que vous ne croyez pas que Jésus Christ soit dit non non nous avons bien lu il a été engendré nous avons bien lu le problème attendez ça vous dit qu'il a été engendré on va aller sur le thème engendré engendré toi et Yannick moi je veux juste comprendre je vous ai laissé toi et puis Faisal il est là je veux juste comprendre je veux juste comprendre ça dit engendré tu dis quoi le mot engendré tu dis quoi exactement si on peut l'attribuer à Dieu définissez-moi le mot engendré on verra automatiquement si on peut l'attribuer s'il vous plaît engendré c'est ce qui est sorti de moi non c'est le rapport intime non c'est ce qui sort c'est ce qui sort de moi oui ça sort de toi mais quand ça sort de toi c'est-à-dire que quoi moi par exemple j'ai engendré ma femme a engendré ou j'ai engendré mon enfant alors que ça c'est de façon charnelle c'est de façon charnelle alors que Dieu ce n'est pas de façon charnelle ce n'est pas de façon charnelle donc on ne peut pas l'attribuer le mot engendré engendré est un acte animal qui relève du basse fonction du sexe ou encore un acte humain qui relève du basse fonction du sexe on ne peut pas attribuer ça Dieu le mot est écrit dans la Bible engendré mais est-ce que c'est de cette manière il faut comprendre et si c'est de cette manière même les anges on dit auxquels des anges Dieu a-t-il jamais dit je t'ai engendré aujourd'hui tu es mon fils et je ne serai rien pour toi mais si Dieu engendre les anges de quelle manière s'il engendre les hommes de quelle manière vous savez très bien que la raison revenante ne peut pas attribuer ça Dieu cette phrase engendrée à Dieu c'est vrai c'est écrit mais est-ce que de la manière c'est écrit c'est comme ça il faut le comprendre rapport sexuel ou bête lorsque Dieu a engendré bon si tu ne comprends pas on vous a dit moi moi si vous ne comprenez pas les écritures allez aux gens du livre ils vont vous expliquer lorsqu'on parle que Dieu a engendré Allah ne peut pas engendrer je vais vous démontrer pourquoi Allah ne peut pas engendrer ok on va avec les écritures puisque nous sommes les gens du livre les gens du livre alléluia ça c'est un homme du livre qui est en train de parler pour enseigner lorsqu'on dit Dieu engendre nous partons dans le livre là nous sommes dans le livre de Jacques dans la Bible au chapitre 1 Jacques au chapitre 1 on va partir au verset 18 lorsque Dieu dit on dit engendré la Bible dit il nous a engendré selon sa volonté par la parole de la vérité Dieu engendre c'est par la parole afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures lorsque Dieu dit qu'il a engendré Jésus Jésus c'est le fils engendré cela veut dire qu'il est l'incarnation de Dieu c'est Dieu qui a pris chair il s'est incarné il nous engendre par sa parole il ne faut pas parler comme ce petit bête ici ce petit comédien ce petit comédien est engendré aujourd'hui tu es mon fils et je serai un pain pour toi mais si tu engendres les anges de quelle manière s'il engendre les hommes de quelle manière vous savez très bien que la raison raisonnante ne peut pas trier ça à Dieu cette phrase engendrée à Dieu c'est vrai c'est écrit mais est-ce que de la manière c'est écrit c'est comme ça il faut le comprendre le rapport sexuel non sa mère c'est mari bon c'est ça l'islam ils ne comprennent pas d'abord Allah lui aussi avait pensé il avait raisonné d'une manière sexuelle Allah lui dit comment est-ce qu'on me dit que je vais engendrer moi Allah je n'ai pas je n'ai pas de copine comment est-ce qu'on va dire que je vais engendrer Allah n'a pas de copine pour engendrer Allah lui dit que je ne peux pas engendrer je n'ai pas de copine c'est la surate 6 au verset 101 Allah dit ceci je n'ai pas engendré car je n'ai pas de copine les créateurs des cieux de la terre les créateurs des cieux de la terre comment aura-t-il aurait-il un enfant quand il n'a pas de copine Allah dit qu'il ne peut pas engendrer puisqu'il n'a pas de copine comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne il y a un homme qui va dire on n'a pas de copine on a des compagnes celui qui a tout créé il est omniscient mais le mot ici compagne en arabe c'est copine créateur des cieux de la terre comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagne le mot ici Allah dit que c'est comme ça qu'Allah raisonne pour lui engendrer il faut avoir une compagne ou bien une copine le mot ici c'est copine je vais vous prouver ça on descend suivez mon regard mon regard on va descendre il y a le dictionnaire arabe ici il y a le dictionnaire arabe je vais vous montrer ce mot pour vous montrer que Allah a dit qu'il ne peut pas engendrer puisqu'il n'a pas de copine suivez mon regard comment est-ce que Allah raisonne comme Diané Oustaz Oustaz Diané il raisonne de la même manière que Allah pour lui pour engendrer il faut avoir une femme le mot là en arabe c'est sahiba sahiba on va voir maintenant la signification là c'est le dictionnaire le mot ici sahiba Allah dit que je ne peux pas engendrer si je n'ai pas de sahiba maintenant on va voir le dictionnaire on va vous montrer la signification de ce mot ici sahiba ce que ça veut dire là c'est le dictionnaire arabe de composition grammaticale du mot là ce sont les arabes eux-mêmes qui nous enseignent ça de composition grammaticale on va partir dans le dictionnaire on dit dictionnaire on prend la signification du dictionnaire on va vous montrer comment est-ce que comment est-ce que Allah raisonne Allah dit que il n'a pas de copine sahiba on va voir ce que ça veut dire ça c'est quoi ça le mot ici c'est copain le mot est là Allah dit que comment est-ce que je vais enfanter si je n'ai pas de copine c'est le mot qui est là copain vous voulez un deuxième dictionnaire deuxième preuve prenons même celui-ci là c'est le dictionnaire dictionnaire arabe traduction du mot sahiba ça veut dire ami ça veut dire quoi copain et ici on dit copine voyez-vous ce mot ici Allah dit comment est-ce que je vais enfanter comment aurais-je un enfant si je n'ai pas de copine c'est comme ça Allah raisonne comme Oustace Dian on a terminé la vidéo on a terminé la vidéo le mot ainsi que celle qui ne meurt pas au cours aussi de leur sommeil ment du juste qui est mon soeur lui aussi il est illicite là c'est à la consommation la mort là j'ai été donné aussi attention là on n'a pas invité ok maintenant en filigrane je vais vous montrer ce qu'est moi Mohamed a dit Mohamed a dit il ne faut pas boire de l'eau lorsque tu es debout là c'est juste pour remercier les gens qui nous ont suivis il ne faut pas boire de l'eau si tu es debout c'est un muslim do not drink water drinking of water while standing Mohamed a refusé ça tu ne peux pas boire de l'eau lorsque tu es debout je vous mettrai ça en français vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai fait ça ça c'est juste pour vous dire au revoir donc les gens qui ont rejoint l'islam sans connaître l'islam il faut vous raviser saïe muslim numéro 20 24 Anas a reporté que l'apôtre d'Allah PSL désapprouvait la consommation de l'eau en position debout il ne faut pas boire de l'eau lorsque tu es debout il dit que il a interdit de boire l'eau debout hein que le prophète a interdit de boire l'eau debout saïe muslim 20 24 livre 36 vers à 10 vers 148 maintenant on va voir que les musulmans boivent de l'eau debout vous allez voir au stade qui boit de l'eau debout là c'est debout de vous dire au revoir que ce sont des comédiens ils ne connaissent même pas leur coran il ne faut pas boire de l'eau debout maintenant voyez-vous ce que le monsieur fait il est en train de boire de l'eau debout il est là au coin il boit de l'eau debout il a brisé la loi de muhammad c'était pour vous dire au revoir et pour vous demander qu'aucun aucun aucun musulman ne peut débattre contre nous personne ne peut débattre contre nous là c'est notre numéro shalom que Dieu vous bénisse Jésus Christ le Dieu créateur du ciel